Bonsoir à tous et bienvenue dans cette deuxième conférence de l'année 2023-2024 et première conférence organisée par les associations dans le cycle de 2023-2024. Donc aujourd'hui nous avons l'honneur et le plaisir d'accueillir M. Pascal Blanchard, donc invité par l'association Hilarie Défense et je laisse la parole à Aurélien. Merci beaucoup Madame Amira. Bonsoir à tous, merci d'être aussi nombreux ce soir. Ce soir c'est avec une immense fierté que l'association Hilarie Défense, comme Madame Amira vient de l'indiquer, va ouvrir le cycle de conférence des associations 2023-2024 en recevant une pointure M. Pascal Blanchard, historien, chercheur au Centre d'Histoire internationale d'études politiques de la mondialisation, spécialiste de l'empire colonial français et de l'histoire de l'immigration et bien d'autres choses. Aujourd'hui nous ouvrons aussi un nouveau cap pour l'association Hilarie Défense, celui des conférences qui vont être tournées autour des sujets de société et qui vont concerner directement nos domaines d'activité. En effet, ce soir M. Pascal Blanchard évoquera le sujet de son livre, Le racisme en images, déconstruire ensemble, paru en 2021 aux éditions La Martinière. Mais aussi d'une certaine manière la question du rôle des armées françaises dans le processus de décolonisation. C'est une question centrale, car malgré les décennies passées depuis ces événements, force est de constater qu'il joue toujours un rôle dans notre imaginaire collectif. Et comme la conclusion d'un de vos reportages d'écolonisation des larmes et du sang, diffusée il y a quelques années sur les antennes de France Télévisions le dit si merveilleusement bien, après le silence et l'amnésie de la majeure partie de la classe politique française, la société n'a pas entériné cette histoire douloureuse qui est la nôtre. Les cérémonies officielles, les hommages et les longs discours n'ont apaisé ni les nostalgies ni les rancœurs. La décolonisation reste un héritage encombrant qui déchire encore aujourd'hui notre société. Les guerres d'indépendance, les crimes trop longtemps occultés, les massacres dissimulés ont marqué de leur fer tous les acteurs de cette tragédie et leurs héritiers. Ils sont aujourd'hui des millions des deux côtés du miroir colonial, descendants de Tchirailleurs ou de Harkis, de Pieds-Noirs ou d'anciens d'Indochine, de vétérans d'Algérie ou d'enfants d'immigrés des anciennes colonies. Tous sont les dépositaires d'une mémoire meurtrie. Pour penser leurs blessures, tous ces récits doivent désormais s'inscrire dans une histoire commune. C'est aujourd'hui notre devoir d'évoquer ce sujet. C'est aussi une manière de parler de ce passé, car même si celui-ci est parfois injuste et injustifié, le seul moyen de le rendre moins toxique, c'est le parler, c'est le rendre visible, car on n'écrit pas l'histoire avec une gomme. Et donc c'était important pour moi de commencer cette première conférence, en tout cas pour Illy Rédéfense, mais aussi pour l'ensemble des étudiants, en invitant M. Pascal Blanchard. Merci encore, et je lui laisse sa parole. Très bonne conférence à tous. Merci. Merci à vous. Bonsoir à toutes et à tous. La petite phrase qu'il a dite à la fin, on n'écrit pas l'histoire avec une gomme, elle n'est pas de moi. Elle est d'une témoin à l'intérieur de ce film, l'écolisation du sang et des larmes, qui raconte cette plus longue guerre française du XXe siècle, qui commence en 1945 et en réalité se termine dans les années 60, les indépendances, qui d'ailleurs n'est jamais perçue et appréhendée dans les manuels scolaires comme une guerre unique. On a simplement le sentiment qu'elle a été parcellaire, et elle ne donne pas le sentiment d'une guerre, il a fallu attendre pour l'Algérie par exemple, en 1999, pour qu'elle soit reconnue comme un conflit. Et cette personne qui parle dans le film, si vous avez vu le film, c'est une jeune femme, maintenant elle est un peu plus âgée, elle était une très jeune femme au moment de la guerre d'Algérie, et elle était membre du FLN. Et elle avait placé une bombe dans un bar à Alger, qui notamment va être un des déclencheurs de la bataille d'Alger. Et dans le même film, il y a une autre jeune femme, qui elle aussi a maintenant quelques années de plus, qui était ce jour-là en train de manger une glace dans ce bar, qui était un des plus grands bars d'Alger, et qui a perdu une jambe dans cet attentat, puisque toute autre jeune femme du FLN avait placé une bombe dans ce bar, et ces deux jeunes femmes ont accepté de parler ensemble dans le film. Je trouve que c'est allégorique de cette nécessité de regarder, quel que soit l'angle de l'histoire ou les héritages de l'histoire qu'on peut avoir, se passer. Et ce n'est pas simple. Je crois que, comme on a beaucoup discuté ensemble, de savoir exactement quelle conférence on allait faire ce soir, et qu'on se retrouve avec à peu près 8 thèmes de conférence, mais c'est aussi le challenge d'arriver à parler de cette question, qui est ample. Je vais peut-être partir de ça, de ce qui fait que la question coloniale et l'ensemble des éléments structurants de notre société, dans ce présent, aujourd'hui, sont encore liés, en fin de compte, à un passé qui peut paraître lointain, et qui en même temps est assez proche sur plein de raisons. Et je vais partir de l'actualité, pour se rendre compte qu'il y a une présence encore de ces enjeux. Vous venez de vivre, parce que vous allez être des étudiantes, et des étudiants brillants, aux connexions avec l'actualité, et vous venez de vivre quelques événements qui viennent de se passer en lien avec l'histoire de France, notre présence en Afrique, et le fait que quelques pays africains viennent de désirer le départ de la France. Et pour certains intellectuels africains, je pense à Achille Mbembe, par exemple, et beaucoup d'autres, ça a été qualifié de deuxième décolonisation, de processus de rejet, on ne va pas dire définitif, mais en tout cas d'un rejet profond d'une présence française. Et si vous regardez bien ce qu'a souvent été l'item dominant de ce rejet, ou le point central, ou le point nodal, c'était l'armée française. Et l'armée française a symbolisé une forme de présence post-néocoloniale, vous l'appelez comme vous voulez, mais en tout cas d'une présence qui était aux yeux des populations de ces trois pays, et vous pourriez même mettre en périphérie le Gabon, on en parlera après, en tout cas qui symbolisait un passé qui n'avait pas vraiment encore eu sa page de tournée. Et ça nous interpelle parce qu'on a le sentiment que cette histoire est à la fois lointaine, mais elle est aussi omniprésente quand on regarde l'actualité et qu'on interroge les enjeux de discrimination. Ou qu'on regarde les dernières manifestations qu'on peut avoir lieu à Paris, et je vais même aller jusqu'à regarder des événements très spécifiques, comme la révolte des quartiers populaires et les émeutes au début de l'été 2023, cette année. Quel rapport entre toutes ces questions ? Qui sont au cœur de notre actualité ? Je ne viens que de parler de l'année 2023, et on pourrait prendre encore beaucoup d'autres sujets. C'est la manière dont un pays hérite de son histoire. La manière dont un pays digère son histoire. La manière aussi dont un pays se tait sur son histoire. L'amnésie, qui a été pendant très longtemps un des processus très français de regarder ce passé colonial, a été une politique publique. Elle a donc induit, comme tout silence, des réactions. D'un autre côté, il y a eu aussi des gens qui ont professé ou énoncé ou développé un discours sur ce passé. Que ce soit des mouvements associatifs anticoloniaux, par exemple, qui ont revendiqué une prise de conscience sur certains événements, comme le 17 octobre 1961, les manifestations d'Algériens réprimés à Paris, ou une meilleure reconnaissance d'un certain nombre de sujets. Ou de l'autre côté, des gens qu'on pourrait qualifier de nostalgiques de la grandeur coloniale de la France, vous en connaissez au moins un qui s'est présenté à la dernière présidentielle et qui a beaucoup parlé dans cette présidentielle, comme une autre candidate d'ailleurs, voire même quelques autres, de l'histoire impériale. Et qui considère d'ailleurs en tant que candidat, et avant en tant que polémiste ou journaliste, que l'histoire coloniale et sa fin marquaient le début ou l'enclenchement du déclin de la France. Donc vous voyez que dans des choses très contemporaines que vous avez vécues, que votre génération va vivre, le passé colonial n'est pas du tout loin de nous. Et c'est un peu normal. C'est un peu normal qu'il ample notre présent parce que l'histoire coloniale, elle traverse quasi cinq siècles du récit français. Nous allons commémorer dans quelques années, en 2034, je ne serai peut-être plus là, mais vous, vous serez tous encore là, vous serez en pleine carrière, en 2034, le 500e anniversaire du premier acte colonial dans ce pays quand les couleurs de la monarchie à l'époque, ce n'était pas le bleu blanc rouge, sont plantées sur le Saint-Laurent au Canada. Cartier, c'est le début de notre histoire impériale. Et l'histoire impériale, elle a traversé par définition des générations. Elle a construit par définition un rapport au monde. Si on additionne tous les pays où la France a été au moins un moment dans sa vie présente, c'est près d'un quart des pays aujourd'hui représentés à l'ONU. Plus les territoires ultramarins qui sont toujours partie prenante de la République. Ça veut dire que ce n'est pas une histoire simplement de franco-français qui se regardent dans le nombril. Et puis cette histoire, elle touche aussi des populations qui, ici en France, par définition, sont liées par le sang et par leur famille, par leur récit, par leur histoire personnelle à ce passé. On estime que sur le territoire national en intégrant les Outre-mer, 30 à 35 % des Français aujourd'hui ont au moins un grand-père ou une grand-mère nés dans l'Aix-Empire ou dans les Outre-mer. En gros, un gros tiers d'entre nous ont un rapport proche ou lointain, conscient ou inconscient, voulu ou non voulu, accepté ou rejeté, à cette histoire impériale. Et je pourrais multiplier le chiffre en tenant compte maintenant de plus en plus de couples métisses qui peuvent faire intégrer dans ce récit une histoire qui se partage. Ce qui n'était pas forcément le cas au moment de l'Empire. C'est-à-dire que cette histoire, elle est présente dans notre chair, notre manière de penser se présente dans les discriminations qu'on peut rencontrer. Et les dernières manifestations en France avant Floyd et après Floyd aux Etats-Unis mais qui existaient déjà en France avant sur certaines problématiques avec la police par exemple ou avec des politiques de diversité. Vous serez tous et toutes demain dans les entreprises où vous entendrez parler des enjeux de diversité. Vous entendrez parler d'enjeux de discrimination. Et comme par enchantement, les discriminations viennent toujours de quelque part. Une discrimination qui tombe du ciel, ça n'existe pas. Une discrimination, ça a une histoire. Comme le regard que vous portez chacun d'entre vous sur le monde qui vous entoure. Vous êtes le fruit de la culture des années qui vous ont précédé, des générations qui vous ont précédé et un stéréotype un préjugé ce qui fait donc la base d'une discrimination parce que dans une discrimination il ne faut jamais oublier qu'il y a deux choses qui se passent. Il y a quelqu'un qui discrimine donc il y a une raison pour discriminer qu'elle soit là aussi consciente ou inconsciente défendre peut-être ses avantages protéger la place qu'il peut avoir dans une entreprise dans une société et se croire supérieur aux autres être simplement empli de préjugés c'est de la culture. Certes négative mais il en a hérité. Et de l'autre côté il y a ceux qui subissent les discriminations. Très souvent quand je fais des conférences et notamment avec et j'étais dans les Vosges pour présenter c'est un très grand festival de géographie ce week-end avec Elian Thuram le dernier ouvrage qu'on vient de faire ensemble il y a une question qu'on pose toujours notamment à des scolaires ou à des adultes quand on leur dit est-ce que vous avez pris conscience qu'il y a des discriminations dans ce pays ? Généralement les gens peuvent douter les reconnaître en prendre conscience mais en tout cas il y a une question qui marche toujours. Et quand vous posez la question en une salle aussi diverse que celle qui est là ce soir qui voudrait être noir en France ? Qui voudrait être arabe en France ? Personne ne lève le doigt parce que tout le monde sait qu'il y a des discriminations et tout le monde en a conscience. Après les regarder en face ou les minerer c'est un autre sujet. Et ces discriminations elles sont liées entre autres à un certain nombre de processus qui ont existé dans beaucoup de pays européens ou occidentaux. et quand je dis occidentaux j'intègre le Japon dans cette histoire qui a eu un grand empire colonial. En France une partie de ces discriminations une partie de cette problématique dont je parlais tout à l'heure de la relation avec l'Afrique une partie des problématiques qui traversent notre société en termes d'identité en termes de caisse qu'être français sont liées à ce qu'on a appelé l'histoire coloniale. L'histoire coloniale elle a un certain nombre d'éléments que vous connaissez parce que vous en avez entendu parler dans vos cursus respectifs mais il y a un paradoxe français dans l'histoire coloniale qui est typiquement français et quand on est devant une salle de classe de jeunes enfants par exemple ou de gamins et que vous leur posez cette question très simple de réfléchir à la problématique comment le pays des droits de l'homme a pu coloniser vous commencez à rentrer sur quelque chose qui est très complexe. C'est complexe parce qu'il y a une antinomie une opposition quelque chose qui ne fonctionne pas d'être à la fois le pays des droits de l'homme qui va le professer qui va développer ses valeurs humanistes et universelles sur la terre depuis la révolution française pour faire simple et en même temps d'avoir été un pays qui a colonisé et qui a eu le second empire colonial au monde et qui l'a intégré dans les valeurs de la république et qui n'est pas quelque chose qui était à côté. quand vous tracez quand vous tracez l'histoire du droit colonial par exemple quand vous tracez l'histoire de l'armée en colonie quand vous tracez l'histoire de l'engagement des républicains quand vous regardez les débats au sein de la république vous vous rendez compte que la question coloniale a trouvé sa place notamment dans une transposition de l'idée universelle qui a pu trouver pour certains Jules Ferry et d'autres bien que d'autres s'y opposaient comme Clémenceau une sorte de filiation avec les lumières que la république aurait pu apporter dans ses outre-mer le problème de ces lumières c'est qu'elles sont aussi faites ténèbres car l'histoire coloniale c'est quelque chose qui fonctionne sur un système assez simple une hiérarchie et cette hiérarchie elle est à la fois sociale et raciale et en plus elle intègre les questions de genre ça veut dire que par définition quand un pays construit sur un temps aussi long un rapport à la domination des autres et pas peu puisque l'empire colonial a son apogée en 1930 c'est à peu près 112 à 115 millions de personnes en intégrant les hexagonaux vous vous rendez compte qu'elle fabrique une matrice dont de toute façon ici dans l'hexagone va s'irriguer un certain nombre de comportements ou du moins de croyances en plus l'histoire coloniale et c'est là où il y a encore un gros effort à faire au sein je dirais de l'éducation et de l'enseignement et de ses pratiques c'est pas simplement aller là-bas pour coloniser ça c'est ce qu'on pourra appeler indépendant l'histoire coloniale ce qui s'est passé sur ces territoires ce qui s'est passé dans ces différents pays aujourd'hui indépendants ce qui s'est passé au moment des conquêtes au moment de l'administration au moment des indépendances il y a aussi ce qui s'est passé dans les cerveaux dans la culture ce qu'on appelle la culture coloniale dans la littérature dans le discours sur le droit dans le discours sur les économiques dans la manière dont les français ont pensé cet empire pendant des siècles car il y a un effet produit qui n'est pas à la lac de coloniser puisque la plupart des français n'ont pas été aux colonies on estime que dans les années 50 qui est le moment où on commence à beaucoup voyager et avant que le contingent français soit envoyé en Algérie à peine 4% des français vivant dans l'Hexagone je précise parce que ceux qui vivaient en Algérie ou dans les Outre-mer y étaient déjà avaient connu les colonies c'est à dire extrêmement peu de gens ça veut donc dire à contrario que 96% des gens qui vivaient dans l'Hexagone n'avaient jamais mis les pieds aux colonies pourtant ils avaient un point de vue sur les colonies pourtant ils avaient une idée coloniale pour en compte d'ailleurs pourtant ils savaient ce qu'est l'autre parce que cet autre il était soit dans les années 50 déjà présent via les phénomènes migratoires je rappelle que l'immigration coloniale ou post-coloniale vous l'appelez comme vous voulez n'a pas démarré avec la fin de l'Empire les premiers travailleurs maghrébins qui arrivent en France c'est 1905-1906 à Marseille dans le nord dans les mines dans les savonneries marseillaises ou à Lyon pour les Antillais et les Africains ils sont déjà présents à la fin du XIXe siècle dans des écoles ils arriveront après en tant que travailleurs dans l'entre-deux-guerres pareil pour les Indochinois cette présence elle va aussi se démultiplier au moment des moments de guerre 14-18 c'est 660 000 soldats des Outre-mer présents sur le sol de France et si vous ajoutez en plus les GIs américains noirs et que vous ajoutez l'armée des Indes vous frôlez avec les travailleurs un million d'individus non-blancs qui touchent le sol de France donc l'histoire coloniale elle induit un rapport très complexe à des autres qui sont lointains et qui en même temps crée un effet ici de connaissance et de reconnaissance qui ne s'inscrit pas qui ne s'inscrit pas dans un cadre normal le système coloniale ne crée pas de la norme au contraire il crée quelque chose qui est particulier quand certains allaient voir aux eaux humains ou dans les exhibitions coloniales ou dans les expositions coloniales c'est autre ils se pensaient supérieurs parce que déjà ils étaient visiteurs face à les visiter et dans toutes les grandes expositions 89 pour commémorer le centenaire de la révolution française la plus grande exposition en France 1900 où les expos coloniales qui vont suivre donc toute la France Marseille 22 Paris 31 ou 1937 il y a des exhibitions ethnographiques puisqu'on doit vendre l'Empire vendre les colonies vendre l'idée incoloniale vendre ce principe de ce grand empire qui va amener et sa liberté à la France économique et sa puissance et que pour faire vivre ces villages africains ces villages ado-chinois ou ces villages maghrébins et bien il y a des figurants ça veut dire que ces 96% dont on parle qui n'ont jamais été aux colonies se sont construits un regard colonial et le regard colonial par définition il est fabriqué et par définition il vous fabrique un rapport à l'autre qui est très particulier et par définition on en hérite on en hérite parce que ça s'appelle la culture qu'on l'accepte ou non cette culture elle était déjà omniprésente à l'époque à travers des films des affiches des exhibitions du discours qu'on apprenait à l'école ce que les gamins il y a une agence économique des colonies en France qui à partir de 1920 est structurée et qui fabrique un discours sur cet empire et ce discours a rémané sur des classes des centaines de milliers d'élèves ont été voir avec leurs instituteurs et leurs professeurs les expos coloniales des villages noirs ou ont participé à des séances de cinéma colonial ça fabrique un imaginaire et indirectement il en reste quelque chose ou alors c'est que nous serions en train de croire que tout ce qui s'est passé avant nous ne comptait pas nous serions non pas les héritiers de la révolution française nous ne sommes pas les héritiers des rois de France qui ont fait la France nous ne serions pas les héritiers de la commune nous ne serions pas les héritiers du front populaire nous ne serions pas en partie les héritiers de Vichy et de la résistance nous ne serions pas les héritiers de 68 et en fait nous ne serions pas français la dichotomie dans l'histoire est impossible vous héritez d'une histoire comme un tout global vous pouvez mettre certains pans que vous récusez de côté vous pouvez analyser plus ou moins les poids de l'histoire vous pouvez dans certains cas aussi bénéficier d'une politique publique de transmission de ces mémoires ou d'analyse de ce passé plus ou moins qualitative mais profonde le travail a été fait sur la Shoah et Vichy en France à travers les institutions publiques qui ont été créées le travail a plutôt été fait sur les grands récits de l'histoire sauf que sur la colonisation il y a un petit bémol nous serons bientôt le dernier pays européen avec les Italiens à ne pas avoir un musée de l'histoire coloniale en France je vous l'accorde c'est pas forcément dans les musées que toutes les histoires se racontent mais quand on ne peut pas emmener les enfants de France dans un musée c'est que le sujet pose un peu problème il pose un peu problème parce qu'il touche à des choses qui aujourd'hui encore sont essentielles quand vous avez une population qui ne regarde pas ce récit du même côté du miroir cette mémoire est compliquée à raconter c'est un fait et qu'en même temps cette mémoire elle a été enfouie et enfouie par les pour faire à peu près simple les sept ou huit présidents qu'ont précédé Emmanuel Macron de manière extrêmement collégiale de De Gaulle à Pompidou en passant par Giscard les années Mitterrand je ne vous en parle même pas homme de gauche mais aussi plus grand ministre des colonies de la 4ème république 1950-1951 il ne faut jamais l'oublier puis après ministre de l'intérieur au moment du déclenchement de la guerre d'Algérie et après ministre de la justice au moment de la torture pendant la guerre d'Algérie on comprend pourquoi Mitterrand n'a pas voulu créer un gros musée pourtant homme de gauche sur cette question et c'est lui qui fera voter en 82 la dernière amnistie des putschistes et des généraux de l'Algérie française et après la continuité avec Sarkozy et Hollande pas besoin de signifier dessus et arrive ce président qui en pleine campagne nous parle de la colonisation crime contre l'humanité d'ailleurs il restera plus que ça dans les manuels scolaires en 2057 quand on se rappellera de la campagne de 2017 personne ne se souvient d'une autre phrase à mon avis d'Emmanuel Macron de la campagne de 2017 c'est l'intérêt des hommes et des femmes politiques c'est qu'on oublie généralement ce qu'ils ont pu dire en campagne et on attendait tous à ce que ça fasse une révolution quand je dis tous tous ici et notamment tous en Afrique on pensait que ce serait un réel tournant qu'une politique publique serait mise en place que des musées seraient créés certes il y a eu des choses au discours de Ouagadougou de 2017 a annoncé notamment le retour des biens culturels qui est une manière en rendant les biens pillés de remettre l'histoire à l'endroit mais on a pensé que cette politique publique irait beaucoup plus loin ça n'a pas été le cas parce que là aussi il s'est heurté certainement à son propre électorat il faut toujours être lucide qu'un homme ou une femme politique fient compte de son électorat mais aussi à un contexte social français où cette question n'est pas encore pacifiée et il pensait qu'en étant né après c'est exactement ce qu'il a dit ce serait plus facile pour lui de traiter de ce passé et bien non il n'a pas réussi à faire ce gap et toutes les promesses qu'il a pu tenir notamment à Ouagadougou ont été fortement reprochées par l'opinion publique en Afrique et par la jeune génération en Afrique qui attendait de la France qu'elle tourne une page sauf que la France elle n'a pas vraiment tourné une page avec la présence de ses armées elle n'a pas vraiment tourné une page avec le maintien du français elle n'a pas vraiment elle n'a pas vraiment tourné une page sur la mémoire coloniale si c'est la France qui a commencé ce processus de retour des biens culturels depuis l'Allemagne a rendu 8 fois plus de biens que nous et la Suisse 13 fois et la Belgique 9 fois on est un portard et les Africains disent cette phrase très simple vous les français vous savez parler par contre quand il s'agit d'agir vous êtes moins là et c'est pas faux surtout que dans le même temps l'armée française qui a une longue tradition d'intervention post-coloniale je crois que si les derniers chiffres sont bons la France a dû intervenir au total 67 fois en Afrique depuis les indépendances les britanniques une fois donc on a une très très longue tradition quand vous intervenez ou quand une armée étrangère est présente dans votre pays généralement les opinions publiques l'acceptent mal sauf quand cette armée est gagne c'est un paradoxe mais il se comprend et les opinions publiques dans le Sahel ont considéré que les français n'avaient pas à gagner qu'ils n'avaient pas gagné au Burkina qu'ils n'avaient pas gagné au Mali qu'ils n'avaient pas gagné au Tchad qu'ils n'avaient pas gagné au Niger qu'ils n'avaient pas gagné cette guerre et la stabilité politique de ces pays puisque la guerre contre le djihadisme n'a pas forcément eu même s'il y a eu des succès et même si nos soldats sont morts sur ces fronts les opinions publiques ont eu le sentiment que malgré cette présence française qui arrivait sur cette ère d'élection qu'elle connaissait depuis 120, 130 voire 140 ans de l'histoire l'armée française n'avait pas été à la rencontre du succès c'est aussi une des raisons du rejet en même temps on a du mal à le dire mais il suffit d'analyser un tout petit peu si vous faites un peu de stratégie politique et de stratégie militaire comment 5500 soldats peuvent sur un territoire grand comme l'Irak et la Syrie réunis être plus efficaces que les américains en Irak et en Syrie qu'avaient 275 000 hommes au départ la gageure était déjà posée l'armée française ne pouvait pas remplir cette mission dans une région qui est aujourd'hui complètement confrontée à du terrorisme et au djihadisme d'être capable toute seule de l'emporter sauf que nos officiers notre armée arrivait avec un imaginaire eux aussi même les corps constitués de l'état sont héritiers du passé ils arrivaient avec ce sentiment que le nous on sait ces territoires on les connaît le sait ce qui n'est pas faux l'armée française a une pratique sur ces territoires la preuve nous sommes au casernement dans beaucoup de ces pays depuis maintenant 60 ans avec les accords de défense mais pour autant la connaissance du passé n'induit pas l'efficacité du présent et donc toutes ces raisons plus des raisons de refus quelque part de la France d'une relation apaisée avec l'Afrique et quand vous êtes dans un consulat dans ces pays ou dans une ambassade et que vous attendez entre 8 et 12 heures vos papiers et qu'on vous apprend qu'il n'y en aura pas à cause des quotas induits pour certains pays à un moment la France s'éloigne et elle s'éloigne parce qu'entre sa diplomatie son efficacité les discours tenus la manière d'appréhender le passé colonial la gestion de la politique migratoire un hiatus secret donc vous voyez que le passé colonial peut avoir des conséquences immédiates diplomatiques qui importent même quand on veut réfléchir à qu'est-ce que la grandeur de la France et son point dans le monde et dans l'opinion publique en France c'est pour ça que j'ai pris ce cas concret africain c'est à peu près la même chose nous entendons beaucoup parler des enjeux de discrimination nous entendons beaucoup parler de plan public de l'état pour lutter contre les discriminations lutter contre le racisme et lutter contre les effets produits et il y a des campagnes pédagogiques notamment dans le monde scolaire ces enjeux mais on a beaucoup de mal à appréhender le fil conducteur de ce récit le pourquoi nous avons des discriminations au nom de deux principes le premier c'est que tous les pays connaîtraient des discriminations ce qui n'est pas du tout faux mais l'historicité des discriminations n'est pas la même en fonction des pays il y a un récit je me rappelle d'un vieux professeur à UCLA en Californie qui commençait toujours son cours avec trois exemples pour bien faire comprendre les choses si vous voulez comprendre la Russie et la Pologne vous vous intéressez au pogrom et au massacre de juifs si vous voulez comprendre l'Amérique vous comptez les lynchages et si vous voulez comprendre la France vous comptez qu'autres biens d'arabes ont été tués au XXe siècle ceux-ci sont les traits culturels de ces pays c'est une histoire et ça correspond à un long récit et si nous ne le prenons pas en tant que récit nous ne pouvons pas agir sur le présent et nous ne pouvons pas comprendre ce qui fait les stéréotypes nous ne pouvons pas comprendre ce qui fait encore aujourd'hui le regard par exemple porté sur les quartiers populaires comme nous ne pouvons pas comprendre pourquoi des jeunes issus de ces quartiers populaires ont du mal à se sentir français parce que quand vous avez une histoire neutralisée quand je dis une histoire neutralisée c'est que vous ne la regardez que d'un des pans de cette histoire c'est facile de faire mémoire commune quand on parlait des morts pour la France de 14-18 ou de 14-1945 et que tout le monde se sentait de l'hexagone des français il pouvait y avoir un rejet de certains sur ceux qui étaient morts peut-être inutilement pour la France mais ils considéraient que c'était des français morts pour la France beaucoup plus compliqués quand vous abordez l'histoire coloniale ou celle de l'esclavage à partir de quel moment je me sens d'un côté ou l'autre du miroir à quel moment je pense que je descends d'un récit porté par le colonisateur et à quel moment je suis encore porté par un récit du colonisé à quel moment quand je regarde d'une image coloniale je me vois dans l'image ou héritier du dessinateur de cette image pour faire simple à quel moment je me sens blanc et à quel moment je ne suis pas et là d'un seul coup on est heurté à quelque chose qui est extrêmement compliqué de fabriquer en commun dans cette citoyenneté française une capacité de penser ce récit dans son entièreté et ensemble c'est aussi pour ça que la capacité de créer un musée n'est pas possible encore aujourd'hui c'est parce que les politiques considèrent que c'est tectonique je me souviens ce n'est pas la première fois que je raconte cette histoire et que je la raconte toujours avec à la fois pas humour mais dérision mais tout à fait révélateur d'un vieux ministre des colonies pardon d'un vieux ministre de l'éducation nationale c'est tout à fait révélateur d'un vieux ministre de l'éducation nationale qui est toujours en fonction aujourd'hui extrêmement active dans la vie politique française vous arriverez vite à trouver qui c'est du côté du pouvoir actuel d'ailleurs et qui m'avait un jour dit on s'était croisé dans un colloque cette phrase incroyable on va quand même pas raconter à ses enfants ce qu'on a fait à leurs grands-parents il était ministre de l'éducation nationale l'amnésie et le silence ne pas raconter le passé colonial ou le passé esclavagiste était pour lui valeur éducative au nom du fait qu'il considérait que ce passé était tellement tectonique qu'il fallait mieux le taire vous savez l'histoire institutionnelle nationale c'est comme les histoires de famille quand il y a une vieille histoire de famille que vous la mettez sous la grande commode ça remonte toujours à la surface à jour et ceux à qui on n'a pas transmis ce récit depuis 20, 30 ou 40 ans de manière structurée organisée avec des moyens publics ils ont été construire leur mémoire ailleurs ils ont été grattés sur internet ils ont été lire des livres ils ont lu la scémanie ils ont lu des grands romanciers et romancières ils ont été voir des signes de tirailleurs à indigènes ou plutôt de indigènes à tirailleurs ils ont écouté le rap ils ont fabriqué leur propre savoir puis tant en temps ils ont été même chercher des polémistes pas forcément de grande qualité qui ont eu un discours extrêmement violent sur le passé colonial parce que comme la république n'était pas capable de faire ce travail ils se sont quelque part insinués dans un monde où ils ont pu tenir un discours où la France d'hier serait toujours la même France aujourd'hui c'est complexe parce qu'à partir du moment où vous êtes dans l'amnésie et dans le silence vous êtes inefficaces pour arriver à contrer ce genre de discours qui peuvent caricaturer le présent et en même temps ce passé qui continuerait dans le présent il nous heurte parce que peu de choses ont été déconstruites très peu de choses en termes d'imaginaire par exemple en termes de regard quand on travaille des fois sur les musées actuels le Louvre le Quai Branly ou d'autres et qu'on travaille sur la manière de regarder les oeuvres il n'y a pas de discours par exemple sur la manière de regarder autrement ces oeuvres du 18ème du 19ème qui ont construit un regard particulier sur le corps noir par exemple pour ceux qui ont vu l'exposition Musée d'Orsay le modèle noir c'est un des objets de cette exposition il n'y a pas encore de déconstruction dans ce monde qui nous entoure de l'espace public par exemple avec les monuments en France on estime qu'il y a encore 3500 monuments liés au passé colonial c'est pas étonnant que certains aient envie de les démolir de les détruire ou de les déboulonner parce qu'il n'y a pas là aussi de lecture publique de ces monuments alors je vais peut-être vous surprendre mais c'est un gouvernement de droite européen qui a supprimé tous les noms de colonisateurs de ces rues ça s'appelle l'Allemagne et elle s'appelait Merkel Merkel a reconnu avec la Namibie la responsabilité de l'état allemand et a indemnisé la Namibie Merkel a contribué à construire un grand musée à Berlin qui raconte l'histoire impériale allemande et aussi l'histoire de la société allemande dans sa diversité la Belgique vient engager tout un programme en ayant rénové aussi le grand musée de Terre Vuren avec une réflexion ils ne se sont pas vraiment mis d'accord au final après deux ans de travail mais d'une commission sur 142 points historiques ils sont d'accord sur 131 points ce qui est déjà un bon début le mot excuse ils n'y parviennent pas parce que c'est un sujet en quoi les générations actuelles sera responsable du passé est-ce que moi en tant que blanc qui plus est breton je vous rappelle que les bretons c'est la première langue qui a été interdite par la république en termes de minorité bien avant les langues dans les territoires coloniaux petit détail nous les bretons c'est ce que ça veut dire l'histoire coloniale donc je rappelle toujours parce qu'il faut jamais oublier qu'on a commencé à s'entraîner sur les marches de l'hexagone avant d'exporter notre savoir-faire colonial parce que la république c'est aussi de fabriquer un modèle de l'unique fabriquer un modèle d'une seule langue d'une seule citoyenneté de la continuité dès des terres républicaines dès la révolution française la question se pose des terres ultramarines sont-elles des terres françaises ou non ? c'est pas une petite question et cette question quand on veut la travailler aujourd'hui elle pose énormément de débats je me rappelle qu'on est un des rares pays où en tant que chercheur il est extrêmement compliqué de travailler sur les discriminations au nom d'un point de vue nous ne pouvons pas mesurer ni compter quand je suis aux Etats-Unis je peux employer le mot race sans que 50 personnes viennent me voir après en disant qu'il est problématique en France non parce qu'il est considéré comme un concept abscond mais en même temps il est dans la constitution et en même temps il vient d'en sortir et en même temps on ne peut pas en parler et en même temps les races n'existent pas de toute façon elles n'existent pas puisqu'on ne peut pas les mesurer donc il n'y a pas de discrimination puisqu'on ne peut pas mesurer les discriminations donc on fait des hypothèses ou alors on a un super chercheur britannique on se fout de la loi française on vient de travailler en France très compliqué de mesurer quelque chose qui n'est pas reconnu comme une notion alors voilà je ne vous dis pas que le système américain ou britannique ce sont de la panacée et que les problèmes racistes n'existent pas là-bas ils existent tout autant qu'ici dans une autre historicité mais on peut mesurer nous pour Français c'est très compliqué d'avoir les éléments tangibles pour pouvoir faire un travail sur le poids de ces discriminations et d'où viennent ces enjeux et sur chacune des populations en quoi portent un poids dans les préjugés qui sont à leur égard portés ou dans ce qu'ils rencontrent en même temps vous le savez vu votre génération vous avez plus de chance quand vous êtes un homme maghrébin ou un homme afro-antillais de vous faire arrêter dans le métro que si vous êtes blanc par la police en gros celui qui ne s'en est pas rendu compte il n'a pas besoin de statistiques et de faire des études supérieures pour le mesurer mais le quantifier est difficile et quand vous ne quantifiez pas vous avez beaucoup de mal à avoir des politiques publiques qui fonctionnent et quand vous n'avez pas de politique publique qui fonctionnent vous avez beaucoup de mal à avoir des programmes de formation par exemple sur certaines institutions moi qui ai travaillé par exemple dans la pénitentiaire en ayant aidé ceux qui travaillent à la radicalisation à comprendre les points de vue des prisonniers radicalisés dans les prisons françaises c'est parce qu'il y a eu des mesures faites c'est parce qu'il y a eu des audits de fait c'est parce que ces questions ont été posées c'est parce que ceux qui s'occupent de la déradicalisation se retrouvaient incapables de pouvoir répondre et de travailler sur ceux qui sont radicalisés dans les prisons qu'à un moment des programmes ont été faits de faire venir des chercheurs juste pour travailler avec eux sur pourquoi certaines problématiques ressortaient par exemple la haine de l'occident par exemple le rapport au passé colonial et là vous découvrez que les prisonniers qu'ils ont face à eux du moins ceux avec qui ils arrivent à dialoguer ou à discuter ou à rencontrer parce que beaucoup refusent aussi de discuter avec l'administration pénitentiaire et avec ceux qui y travaillent ils ne vous parlent pas d'islam ils vous parlent de la haine de l'occident ou de la haine de la France ils vous parlent d'histoire coloniale ils vous parlent d'un sujet sur lequel ces formateurs ils ne sont pas formés ils n'ont aucune connaissance dans leur background on ne leur a jamais appris ça et s'ils ne sont pas capables de travailler ces questions ils ne sont pas capables de travailler sur la radicalisation il y a d'autres corps de l'état qui ont beaucoup de mal à appréhender ces questions la police ça vous le savez on en parle tous les jours alors ce qui n'est pas au courant qui a une problématique de la police avec certaines parties de la population française il n'y a pas la presse qui ne s'intéresse pas mais pas seulement l'armée aussi a des problématiques mais l'armée quelque part a une plus grande efficacité sur ces enjeux parce que l'armée a beaucoup recruté au nom de la diversité dans les territoires et dans les terres d'intervention de l'armée française donc l'armée très très tôt est intégrée depuis une très longue histoire à une place de la diversité parce que c'est un des particularismes de l'armée française vous voyez qu'on va y arriver à cette histoire de l'armée c'est un des particularismes parce que l'armée française a très tôt intégré dans les corps militaires les supplétifs des différents pays colonisés c'est une très longue tradition qui remonte même jusqu'au 18ème siècle voire même un peu avant pour certaines populations et c'est valable ce que je vous dis en Indochine au Maghreb en Afrique aux Antilles à Madagascar vous connaissez la mythologie des tirailleurs sénégalais puisqu'elle a été omniprésente et qu'Omarcy a fait un film récemment qui l'a remis je dirais au coeur des enjeux de culture et de débat mais cette histoire cette tradition en plus c'est un autre particularisme puisque les français ont été avec les anglais les seules armées européennes à intégrer ces combattants dans les conflits européens ce que l'ont jamais fait les Belges les Italiens ou les Allemands et donc d'avoir un récit partagé des conflits a fabriqué aussi quelque chose de très paradoxal le tirailleur sénégalais le goumier marocain le spaï correspond à une histoire qui s'inscrit là dans un récit à la fois national militaire et dans la mythologie de l'armée c'est très important à dire parce que à la différence des autres puissances coloniales seuls les britanniques et les français ont fait ça et donc dans leur et encore les britanniques beaucoup moins que nous vraiment les français ont ce particularisme mais encore aujourd'hui c'est pas un hasard si nous sommes l'un des rares pays européens à avoir une historicité et un rapport à ces troupes et à leur présence ça va assez loin parce que l'armée a un rapport immédiat avec l'histoire coloniale il n'y a pas d'histoire coloniale sans l'armée d'abord l'armée commence toujours les conquêtes coloniales sur un territoire puisque par définition la colonisation est souvent pas toujours mais souvent un acte de brutalité un acte de domination militaire donc l'armée est aux premières loges conquête de Madagascar du Sénégal de l'Indochine de l'Algérie c'est différent sur le cas de la Tunisie par exemple le cas du Maroc le dernier territoire colonial intégré à l'empire de conquête c'est une longue conquête qui dure 6 ans et de l'autre côté l'armée est aussi présente dans les temps administratifs puisqu'elle maintient ce qu'on appelle la paix où elle gère la pacification sur ces territoires donc elle est omniprésente pendant le temps long et au final généralement dans les guerres d'indépendance elle est encore l'armée l'histoire coloniale sans l'armée ne peut pas exister et en même temps le monde colonial a été un monde de formation pour les militaires français qui se sont préparés par la revanche de 14-18 l'armée et la république sont main dans la main dans toutes ces conquêtes à la fin du 12ème siècle qui va permettre de régénérer comme on disait à l'époque l'armée française de la renforcer pour être capable de lutter contre l'allemand qui avait une démographie plus importante pour 14-18 donc le processus militaire aux colonies n'est pas simplement un processus d'une armée qui participe à la conquête c'est aussi un espace où vous êtes en permanence en conflit ça vous permet 1. de vous moderniser 2. d'avoir une pratique militaire 3. de monter dans les grades et 4. d'entendre tirer une armée qui est en permanence en conflit ce fait que l'armée française qui arrive en 14-18 n'est pas une armée qui n'a pas fonctionné depuis 70 elle n'a jamais posé un fusil ou un canon pendant pratiquement 50 ans non-stop dans les grandes révoltes comme en Algérie ou dans les conquêtes et la toute dernière c'est le Maroc qui est juste avant 14-18 c'est pas un petit sujet c'est dans la perception française c'est dans vos manuels scolaires ouvrez-les rappelez-vous vos vieux manuels scolaires quand vous avez été à l'école vous retrouverez chez vous on vous racontera jamais que la France a été en guerre pendant 130 ans nulle part nous ne percevons pas la guerre coloniale comme une guerre d'ailleurs vous ne connaissez vous ne connaissez jamais le nombre de morts en face et à partir du moment où on commence à pas compter les morts en face c'est pas vraiment une guerre c'est important à dire c'est-à-dire que quand vous traitez par exemple les années 50 un manuel scolaire s'ouvre toujours sur la page des 30 glorieuses les 30 années qui auraient amené du développement de la reconstruction qui auraient été des années bénies du système français 1945-1975 on ne va pas vous dire que dans le même temps l'armée française a été en permanence en guerre que ce soit Madagascar l'Indochine la Tunisie le Maroc l'Algérie si je vous demandais à chacun d'entre vous ici combien il y a eu de mort au Cameroun vous ne savez pas vous ne l'avez pas appris dans un manuel scolaire déjà pour savoir qu'il y a eu la guerre au Cameroun comme dirait François Fillon dans la campagne de 2017 la France n'a jamais fait la guerre au Cameroun c'est la plus longue guerre coloniale de la France elle a commencé en 1955 elle ne se termine pas avec les indépendants ça se termine en 1971 en totale adéquation avec Aïdjou qui tient le pays et que les français ont mis au pouvoir en luttant contre l'UPC le parti politique qui à l'époque était le parti politique qui portait le discours sur les indépendants nous ne connaissons pas cette histoire nous ne connaissons même pas d'ailleurs d'une certaine manière les effets de cette histoire sur notre société et donc quand on arrive dans le présent sur tous les enjeux avec lesquels j'ai démarré il nous manque une clé d'explication faire de l'histoire coloniale c'est pas simplement ça peut être mais c'est pas simplement s'intéresser au passé c'est disposer de clés explicatives dans tous nos moyens de décrypter et de comprendre la société qui nous entoure d'abord notre rapport au monde comment les autres nous voient nous français qui professons toujours des valeurs universelles qui avons le seul système au monde qui s'appelle intégration que personne ne connaît si vous voulez faire un cours aux Etats-Unis où personne ne vous comprend vous parlez d'intégration les gens viennent me voir à la fin du cours et me disent vous étiez sérieux monsieur ou quand vous parlez du débat sur le voile allez faire une conférence au Canada aux Etats-Unis sur le voile les étudiants que vous avez face à vous ne comprennent même pas qu'il y a un débat en France on est quand même les champions du monde pour des débats un peu compliqués chez nous mais c'est la France après quand vous regardez cette histoire elle vous permet aussi de décrypter la composition de la société française ça vous paraît d'une banalité incroyable mais nous sommes quand même nous serons bientôt le tout dernier pays au monde à avoir des territoires ultramarins les deuxièmes territoires maritimes au monde la Polynésie juste pour vous l'ayez en tête c'était l'équivalent de l'Europe des douze nous sommes quand même là aussi une exception mondiale nous sommes sur tous les océans sur tous les continents et comme disait à l'époque Saron ministre des colonies le soleil ne se couche jamais sur l'empire colonial français ni sur la république donc nous sommes aussi ça puis nous sommes un pays d'immigration première communauté subsaharienne en Europe première communauté maghrébine en Europe première communauté asiatique en Europe avec le sud-est-asie et le retour des bonnes people première communauté quantillaises en Europe ce n'est pas un petit sujet au regard des diasporas et qui composent aujourd'hui la nation française qu'il soit pour certains étrangers et pour la plupart aujourd'hui français citoyens français donc beaucoup maintenant sont des descendants d'étrangers et de migrants qui sont nés en France voire sont deux trois générations et pour les antillais j'en parle même pas c'est quinze générations cette histoire ce récit ce qui fait la nation est liée à l'histoire coloniale on n'a pas appris le français comme dit Alain Mabroukou parce qu'un jour une cigogne est passée et a fait tomber un livre d'André Gide ou de Suarez la langue française elle est venue avec l'histoire coloniale on ne devait pas quelque part avoir envie quand on est migrant de venir vivre en France il n'y a pas un rapport avec la France c'est très très rare qu'un sénégalais qui met trois ans à traverser le Sahel la Méditerranée qui galère demande d'aller en Pologne c'est pas un hasard nous avons un récit commun et si cette France elle reste un pays migratoire c'est bien parce qu'il y a une histoire avant c'est donc pas un hasard si aujourd'hui ces enjeux sont des clés d'explication de notre présent et ils sont complexes parce qu'il faut passer par plusieurs prismes pour les déconstruire quand on a travaillé sur cet ouvrage qui s'appelle Le racisme en images en même temps vous devez reconnaître de loin parce que des images du Ku Klux Klan il n'y en a pas beaucoup sur les couvertures de livres et pourtant ce n'est pas le Ku Klux Klan américain ce qui est en plus incroyable c'est découvrir que le Ku Klux Klan est même un produit d'exportation c'est le Ku Klux Klan australéon ça existe avant de faire ce livre je ne savais même pas que ça existait pour vous le dire qui reprend tous les items de la culture américaine et ce livre en fait on est parti par les images pourquoi les images ? les images d'une certaine manière résument sur ce temps long tout ce que je viens de vous raconter elles fabriquent des morphotypes elles fabriquent des préjugés elles les ancrent dans ce qu'on pourrait appeler une forme de culture globale dont on ne juge pas forcément nécessaire de devoir la décrypter parce qu'on pense qu'on est suffisamment grand pour prendre la distance alors c'est un petit peu plus complexe que ça parce qu'on se rend tous vite compte que ces images pour beaucoup elles continuent à perdurer certaines ont disparu d'autres perdurent sur d'autres formes ce que montre ce livre et que nous n'avons pas forcément appris à déconstruire ces images qui continuent souvent à être porteuses d'une soi-disant humour de stéréotypes de manière méprisante de regarder l'autre et qui fonctionnent pratiquement j'avais peur pour le verre vous avez bien raison et qui fonctionnent bien souvent sur des codes dans certains cas qu'on peut maîtriser dans l'autre cas avec extrêmement difficulté c'est pour ça que dans le film on démontre que la construction des images elle continue à fabriquer par exemple sur les psyganes par exemple sur les femmes selon des mécanismes extrêmement anciens et la publicité en est un très bon vecteur souvent des choses qui n'ont pas disparu sur le corps noir par exemple comment il est utilisé dans la publicité pourquoi par exemple les jeunes filles maghrébines sont présentes dans la publicité et souvent extrêmement orientalisées alors que les hommes maghrébins sont relativement absents du monde publicitaire comment la caricature d'extrême droite ou les affiches des parties d'extrême droite vont continuer à utiliser les vieux stéréotypes d'hier et puis tout simplement comment l'image se banalise sur des choses qui sont extrêmement dures à déconstruire l'antisémitisme par exemple parce qu'on ne voit plus forcément dans l'image le signifiant et le signifié qui est fait et pour le rendre le plus tangible possible en dehors de ces images qui aident les enseignants en fait à travailler avec les gamins pour expliquer qu'une image xénophobe c'est pas un préjugé car un préjugé c'est pas une image raciste qu'une image nazie ne fonctionne pas de la même manière qu'une image de la ségrégation aux Etats-Unis j'avais demandé à 16 personnalités de me raconter l'image qui dans leur vie avait eu quelque part un impact majeur ou une image dont ils se rappelaient ou une image qui avait par rapport à ce rapport aux autres était extrêmement impactant pour leur propre identité donc vous avez les textes de Slimani d'Abdelmalik de Thuram et Thuram par exemple qui raconte cette histoire incroyable pourquoi il s'intéresse aux questions de racisme pourquoi il s'intéresse à ces enjeux c'est quand il est arrivé en France à l'âge de 8 ans il y avait une petite série à la télévision un dessin animé avec une vache il y avait plusieurs vaches blanches et une vache noire et la vache noire elle était un peu bête elle appelait tout le temps le vétérinaire parce qu'elle avait tout le temps des problèmes elle était tout le temps dépressive elle était plus idiote que les autres et comme il dit Lilian c'est à ce moment là que j'ai découvert que j'étais noir quant à l'école on a commencé à me chambrer avant 8 ans il dit quand tu vis aux Antilles je ne sais pas que tu es noir tout le monde est noir il n'y a pas de débat d'un seul coup arrivant dans la banlieue parisienne il s'est retrouvé confronté et quelque part mis avec cet imaginaire donc pour lui c'est cette image de cette vache noire tant vous dire que les galères pour obtenir le droit de l'artiste en avoir le droit de reproduire dans le bouquin vu le texte de Lilian ça n'a pas été facile et chacun avait comme ça une image qui le marquait c'est très important pourquoi je vous dis ça c'est parce qu'en fin de compte on pense que les images ne sont que l'illustration de propos ou ne sont que des éléments secondaires je dirais des effets marquants du racisme par exemple ou des discriminations pas du tout l'image le vecteur absolu de la popularisation d'idées reçues qui peuvent être présentes dans des textes dans des discours mais qui impacte des milliers de gens de manière consciente ou inconsciente qui continue à fonctionner parce que quelque part que vous le vouliez ou non vous la voyez et cette image elle a une graduation en fait ce qui est très compliqué à expliquer c'est qu'entre une image hyper raciste nazie on va faire simple et une image très légèrement xénophobe vous avez une forme d'échelle de Richter de l'acceptable et chacun d'entre nous là vous serez tous choqués par une image nazie immédiatement vous avez les codes pour la décoder de ce qu'elle a produit de ce qu'elle est donc quand vous danscernez dans l'échelle de Richter vous allez vous rendre compte qu'on est de moins en moins choqué ou de plus en plus à accepter ou dans certains cas de rigoler vous voyez dans la publicité vous voyez en plein vecteur c'est très complexe parce que ça veut dire que l'image on ne pense pas qu'elle va fabriquer qu'elle va blesser qu'elle va stigmatiser qu'elle va par exemple chez un recruteur faire que quand il va vouloir embaucher il va avoir des vieilles idées en tête ou que quand vous avez quelqu'un ou vous même quand vous managez une équipe vous avez des stéréotypes qui sont qui ont été ou qui continuent à être produits ou qui continueront demain à être produits par les images et en même temps au moment où je vous parle on continue à fabriquer des images et d'imaginer un monde purifié et idéal sans images stéréotypes c'est inconcevable il en aura toujours et il y aura toujours un travail à faire justement sur la déconstruction de ces images qui sont héritées du passé mais dans le même temps de nouvelles images arrivent le rap américain a fabriqué des images tout autant dévalorisantes sur la femme noire par exemple que toute l'histoire de la ségrégation aux Etats-Unis et il faut accepter de dire les images aussi pour ce qu'elles sont les images t'as concentré de la manière dont nous nous positionnons par rapport au monde ou la manière pour faire un peu plus simple et moins intellectuelle quelque part c'est ce qui crée des grilles de lecture du monde manière de regarder l'autre tu es habillé comme ça tu as cette couleur de peau tu viens de telle région de tel quartier voilà a priori qui tu es l'image c'est pas un texte en une fraction de seconde elle fonctionne et vous avez tous ces codes vous savez décoder immédiatement une image sur ce qu'elle vous renvoie par rapport à sa façon de fonctionner et elles sont souvent sur des codes très anciens et chaque culture a ses images je travaillais l'autre jour avec des enseignants sur notamment la manière dont on représente aux Etats-Unis comme en Europe souvent les personnages noirs comme des enfants pourquoi ? parce que c'est ramené systématiquement africains ou antillais ou les populations afro à un peuple enfant déjà c'est de le cristalliser le fixer où il ne serait pas adulte puis deuxièmement on va jouer pratiquement dans toutes les cultures sur un certain nombre de stéréotypes qu'on retrouve toujours un vous avez souvent les dents élimées qui va quand même rappeler qu'ils restent un cannibale puis vous avez les yeux aux boules de loto alors les yeux aux boules de loto vous le voyez vous en rigolez mais vous ne savez pas forcément le signifiant qu'il y a derrière les yeux aux boules de loto dans la culture américaine des Mistral Shows des spectacles de blancs qui se grimaient en noir pour se moquer des noirs au moment des lois Jim Crow à la fin du 19ème siècle c'est de dire que le noir cherche en permanence les idées dans son cerveau n'arrive pas à les trouver quand on pousse un peu le vis on lui met un os dans le nez et au final il est à moitié dû vous avez fabriqué un sauvage ce qu'un enfant de 5 ans décide quand on lui dit décide-moi un sauvage c'est un stéréotype que vous savez tous décrypter et celui-là il continue à perdurer sous des formes maintenant complètement féminisées des formes qui vont être plus neutralisées mais il reste dans la société et après il peut avoir en fonction de chacune des cultures des adaptations des transformations des mutations un stéréotype par définition il doit être efficace l'antisémitisme est un très très bon exemple la violence des images antisémites en Europe dans les années 30 par exemple ou sous Vichy ou en Allemagne nazie a certes changé après-guerre mais elle n'a pas disparu elle a pris des formes beaucoup plus light mais elle continue à perdurer elle continue à fabriquer l'image des giganes des Roms par exemple continue à des images qui pointent tout le monde sur 4 siècles continue à fonctionner l'image de l'islam pareil dès le haut Moyen-Âge l'image du musulman qui quelque part est une population qui est considérée comme non légitime ou invasive en Europe est une image qui domine et ce que nous n'avons pas du tout appris à décoder l'image du blanc vous savez tous que c'est que l'image du blanc pour les images généralement vous allez avoir la beauté qui va être mise en exergue vous allez avoir des corps esthétiques vous allez avoir une représentation qui va être plus positive une représentation qui va subsumer les autres parce que par définition le cerveau continue à fonctionner comme ça donc les images sont un parfait décodeur de la question et quand on parle des images ça va loin si je vous posais la question à chacun d'entre vous quand est-ce que le Christ est devenu blanc dans les églises d'Europe il y en a quelques-uns qui devraient se dire ah bon il n'était pas blanc avant pas avant il avait la peau un peu foncée il venait du Moyen-Orient entre le 13ème et le 14ème siècle il a fallu à peu près un siècle et demi tous les Christ et les églises du monde enfin d'Europe pardon sont devenus blancs en 1343 c'est le pape qui est devenu blanc dans sa tenue la blancheur est devenue à un moment un des symboles de l'Occident et du catholicisme et donc un symbole qui quelque part correspondait à une identité européenne pour faire à peu près ça tout ce qui n'était pas blanc n'était pas chez lui en Europe et quand vous regardez les images et les chromis dans les caricatures du Moyen-Âge par exemple et de la Renaissance sur les juifs ou les musulmans leur peau va être foncée et le fait de fabriquer une dichotomie dans la peau bien avant l'histoire de l'esclavage les morts et les sarrasins comme les juifs comme les zyganes avaient déjà une distinction par la chromie et par la couleur alors vous allez me dire tout ça est super loin aujourd'hui nous en sommes sortis pas tant que ça pas tant que ça parce que quand on dit qu'il y a des problèmes quand des personnes se font arrêter au nom de la couleur de leur peau c'est le point de l'histoire quand on dit qu'aujourd'hui on va considérer que quelqu'un de telle ou telle population peut être ou non légitime c'est le point de l'histoire et généralement vous mesdames quand vous aurez une carrière professionnelle et qu'un jour on considérera que vous n'êtes pas capable de pouvoir occuper un poste ou que vous n'êtes pas suffisamment formé pour l'occuper ou que ça impose avec trop de responsabilité généralement l'homme ou la femme qui sera devant vous dans cet entretien sera quelque part comme les autres assujettis au point de l'histoire je rappelle que dans ce pays des droits de l'homme on a juste mis un petit peu de temps à donner l'équité citoyenne aux femmes et c'est le point de l'histoire donc quand on travaille sur ces questions on sait exactement comment se fabriquent en fin de compte encore les croyances du présent je vais terminer pour vous laisser le temps de quelques questions je vous regarde vos yeux je serais temps Aurélien c'est bon ? rassurez-moi sur justement la question que vous me posiez sur l'armée je trouve que votre question était intéressante parce que elle renvoie à quelque chose qui est à la fois une histoire plus assumée qu'on peut le penser de l'armée française sans passer coloniale d'abord parce que l'armée française pense qu'elle a gagné quelques guerres coloniales elle a perdu l'Indochine et l'Algérie mais elle a gagné le Cameroun c'était pas un petit sujet puisque dans la dialectique militaire vous le savez que les héritages sont compliqués l'Algérie a été un réel traumatisme de l'armée française mais l'histoire coloniale elle a aussi été faite d'un conflit à l'intérieur de l'armée je vous rappelle que 58 par exemple le push de généraux c'est des militaires qui pensent qu'ils vont être meilleurs que la république pour aller sauver l'Algérie parce que dans la mythologie de l'armée l'empire c'est la grandeur de la France et ils y ont contribué donc c'est quelque chose qui a été très compliqué parce que c'était un réel traumatisme au moment des indépendances où à la fois l'armée a été perçue comme une armée faisons simple criminelle en Indochine puis en Algérie une armée qui en plus avait tenté d'abattre la république et une armée qui avait perdu l'empire l'armée est sortie relativement traumatisée de la face coloniale parce qu'elle est portée sur ses épaules tous les égarements et tous les errements de la république en considérant que c'est elle qui avait torturé par la république que c'est elle qui avait tué par la république que c'est elle qui avait d'une certaine manière violenté par la république en même temps c'est de ne pas comprendre ce qu'est le système colonial c'est assez complexe à le mesurer sur ce terme là mais torturé pendant la guerre d'Algérie et ce que je voulais dire va peut-être vous surprendre n'est pas un acte anormal ce qui est anormal c'est de ne pas comprendre que depuis le début de la colonisation on torture donc c'est un acte normal dans un système anormal l'armée d'une certaine manière était déjà fabriquée pour considérer que cet autre n'était pas un humain n'avait pas les mêmes valeurs si vous préférez d'humanité que soi-même et que donc cet autre pouvait être torturé violenté puisqu'à partir du moment où vous fabriquez une matrice d'inégalité juridique que vous fabriquez une manière de penser le monde à travers une hiérarchie des races que vous fabriquez aussi par la caricature par le dessin vous fabriquez une forme de légitimité à prendre possession du corps de l'autre alors après vous pouvez prendre patek c'est pour le faire parler pour éviter des attentats mais en tout cas vous ne le placez pas dans le monde de l'humanité j'ai travaillé il y a quelques années sur une autre thématique qui est assez proche qui est très complexe qui s'appelle la violence faite aux femmes dans les empires coloniaux à travers un livre qui s'appelle Sexe, race et colonie qui a fait pas mal de polémiques pas mal de bruit en gros je fais simple fallait-il montrer les images de cette violence ultramarine en sachant qu'il n'y a aucun témérage d'archives par définition vous en doutez autant des conquistadors ou des empires coloniaux les femmes n'allaient pas dans les commissariats porter plainte bon ça n'existait pas et la possession du corps des femmes était une libéralité que s'autorisait tous les colonisateurs de l'empire japonais qui a inventé les bordels de campagne coréen en passant par les conquistadors en passant par l'armée française anglaise, italienne tous la seule trace que nous avons de tout ça c'est pas les témoignages c'est pas les écrits c'est les images et pas n'importe quelle image les images de ceux qui partaient faire des safaris donc les colonisateurs donc les soldats et les militaires qui ramenaient les trophées et les trophées c'était les images pour arriver à comprendre ce sujet il faut passer par ce qu'a produit le dominant et ce qu'a produit le dominant c'est quelque part une forme d'égotipe sexuelle où aux colonies il était un dieu vous imaginez à peu près la nature des images c'est la seule manière pour autant de comprendre une histoire qui n'est pas écrite et qui n'existe pratiquement jamais on vous en parle pas puisque comme elle n'a pas de traces tangibles comme il n'y a pas d'éléments d'archives comme il n'y a pas de réciposés comme il y a eu très peu il y a quelques témoignages notamment de jeunes esclaves au Brésil aux Etats-Unis ou aux Antilles mais les témoignages sont extrêmement peu nombreux par rapport à l'immensité du sujet il faut savoir des fois travailler à partir d'autres matériaux pour arriver à appréhender ceux qui continuent à fabriquer des traumas et ceux qui continuent à fabriquer des fantasmes et pour vous dire jusqu'où notre réflexion s'est posée la meilleure manière de comprendre ce qui fait encore le côté massif cinq siècles après de cette histoire c'est de regarder ce qu'il y a dans le porno monde et quand vous allez sur les bases porno vous voyez exactement tous les morphotypes sexuels sont toujours là donc c'est pas des sujets qui sont simples mais si vous n'osez pas les appréhender comme nos politiques devraient le faire en termes de mémoire dans nos musées vous laissez tout ça en jachère et ça continue à flotter comme si c'était des questions secondaires elles sont pour moi à nos part uniques dans la manière d'appréhender l'histoire elles sont essentielles pour comprendre aujourd'hui une part du présent mais surtout pour arriver à trouver une manière de lire ce passé en commun ce qui est loin d'être simple on l'a vu avec l'affaire Floyd on le voit aujourd'hui aux Etats-Unis dans notre pays mais des pays ont trouvé des voies je trouve intéressantes j'ai cité la Suisse j'ai cité l'Allemagne la Grande-Bretagne qui a construit les musées la Belgique qui fait un travail remarquable je trouve j'ai travaillé pour le président de la République il y a deux ans pour réfléchir pourquoi dans l'espace public la diversité était si peu représentée pourquoi en fait des maires ne mettent pas des noms de personnes issues de ces migrations dans l'espace public comme nom en fait c'est un très long processus d'accompagner les maires en faisant des propositions de travailler avec des listes de noms suffisamment vastes et des biographies suffisamment riches c'était au moment où on a fait faire rentrer Joséphine Baker au Panthéon et vous verrez qu'au mois de février prochain Missiac Manoukian grand résistant rentrera lui aussi en Panthéon avec son épouse c'est un travail foncier dans l'espace public il y a entre 2 et 3% de femmes dans les noms de rues et les noms de bâtiments publics et la diversité j'en parle même pas il y en a tellement peu qu'on n'arrive pas à la compter et généralement quand un maire positivement veut renvoyer une image entre guillemets de diversité il prend Martin Luther King que j'adore Rosa Parks que j'adore Mandela que j'adore mais qui sont pas français alors que l'histoire de France est remplie et remplie de personnes issues de toutes les immigrations de toutes les diversités de tous les outre-mer qui peuvent largement remplacer l'espace public vous irez voir sur internet ça s'appelle Portrait de France et c'est fondamental parce que l'espace public qui vous paraît secondaire un nom de rue ça compte pas en fin de compte mais en fin de compte c'est ça qui remplit non pas le travail du présent mais ce pour les générations futures de normer sa présence sur un territoire et dans un pays si vous êtes d'origine comorienne sénégalaise algérienne vietnamienne antillaise ou malgache et que de temps en temps votre salle de yoga votre avenue que vous traversez le stade vous avez joué au foot porte le nom de quelqu'un qui vient du même pays que vos ancêtres et qui est inscrit dans le patrimoine national français vous commencez à normer votre présence pour vous-même mais aussi pour les autres qui considèrent à un moment que vous êtes partie prenante du récit français et on sait que les choses